bonjour frères et soeurs nous sommes donc le 11 mai une date historique dans la chronologie contemporaine puisque la france paraît-il sort par le déconfinement de la menace du corona virus comme vous le savez c'est une sortie toute relative mais peu importe et c'est pour ça que j'ai comme je peux pas encore célébrer l'eucharistie dans la dans l'église portes ouvertes n'est ce pas ce qui est moi personnellement je ne pense pas qu'il faille en vouloir aux autorités pour tout ça mais bon mais donc je veux continuer cette cette méditation quotidienne il y en a beaucoup d'ailleurs qui me manifestent leur 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 joie de pouvoir comme ça méditer et surtout méditer avec une sorte de petit support visuel qui aide un peu à fixer les choses et nous continuons encore cette semaine les grands textes du nouveau testament dans les épîtres de paul sur la résurrection et évidemment ce sont des textes moins directs le plus important c'est celui que nous avons vu au début c'est à dire celui de paul au corinthien une sorte de premier grand traité de la théologie de la résurrection mais là ici il va être question d'autres choses des conséquences de la résurrection c'est toujours dans l'épître aux romains dont on a parlé samedi dernier mais ici paul comme je vous l'ai expliqué écrit à une communauté qu'il ne connaît pas il n'a jamais mis les pieds à rome dans la communauté en tout cas peut-être il l'a connu avant mais ça m'étonnerait enfin disons que personne n'en parle et donc il écrit aux romains et à la fin de sa lettre il ajoute un certain nombre de d'indications pratiques sur la vie en communauté c'est d'ailleurs assez étonnant parce que comme le remarqué un certain nombre d'interprètes saint paul ne doute de rien n'est ce pas il ne connaît pas la situation des romains il ne sait pas s'il ya des tensions des difficultés quels sont les problèmes etc mais il leur donne des indications donc j'ai à dire c'est un peu comme le système à certains moments de certaines encycliques ou lettres pastorales etc on veut absolument vous dire ce qu'il faut faire alors qu'on ne sait même pas si c'est le problème pour vous bon c'est une coutume voyez qui remonte à saint paul lui-même alors de quoi s'agit-il et bien paul en fait donne des consignes générales parce que il sait que dans toutes les communautés quelles qu'elles soient il y a des tensions précisément dans les communautés en milieu païen entre des juifs et qui ont cru à la résurrection mais qui reste assez fondamentalement attaché à leur mode de vie juif avec un certain nombre de d'observation d'observance alimentaire extrêmement musclé n'est pas ils mangent cachère à rome ils essayent en tout cas et puis d'autre part les païens qui débarquent dans ce milieu là et qui et qui n'y comprennent rien pourquoi il faut pas manger de porc alors que les romains faisait du porc un plat de choix évidemment parce que contrairement à ce que vous pensez il n'y avait pas de prescriptions alimentaires avec des questions si le porc apportait le verre solitaire ou pas ils n'en avaient aucune idée n'est ce pas nous nous plaquons là dessus des réflexes modernes mais c'est idiot en fait c'est il savait bien que c'était des interdits religieux de même pour les juifs manger des viandes qui avaient été immolé aux idoles or les viandes immolé aux idoles n'étaient pas bien saignées donc il y avait du sang et pour un juif c'est la vie est donc impossible de bon donc paul c'est tous les toutes les difficultés et tous les problèmes que pose la convivialité mais pas seulement alimentaire également la convivialité du 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 vivre ensemble tous les jours n'est ce pas je peux pas tout détailler ici c'est pas le problème et donc paul donne des indications générales et notamment alimentaire mais il dit surtout ce qu'il faut éviter c'est de vous juger les uns les autres c'est à dire il y en a il les appelle les faibles qui ne veulent pas manger tel et tel plat bon ben ils veulent pas qu'ils ne méprisent pas ceux qui en mangent parce qu'ils s'en fichent et d'autre part il y en a qui mangent tel et tel plat mais qu'ils ne méprisent pas ceux qu'ils appellent les faibles sous prétexte que eux en mangent et que les faibles et sont un petit peu j'allais dire des petits scrupuleux quoi bien comme vous le voyez on n'est pas loin d'un certain nombre de réflexes modernes dans certaines communautés et bien paul est assez radical là dessus en fait il donne des indications qui n'ont pas été suivis dans l'église d'ailleurs il dit ben voilà de toute façon maintenant que vous mangez du porc ou pas de porc du sang ou pas de sang ça tout ça n'a aucune importance et donc dieu vous a donné la liberté et c'est ça le tout petit texte qu'on lit aujourd'hui mais qui est quand même extraordinaire juste avant il vient de dire celui qui mange n'importe quoi le fait pour le seigneur et il rend grâce à dieu celui qui mange n'importe quoi j'allais dire du de de la rôte de bœuf le vendredi il le fait pour le seigneur donc paul à ce moment là commence à décrocher le problème des comportements à valeur à connotation religieuse écoutez c'est pas nous qui attachons le coefficient religieux au comportement que nous avons en fait qu'est ce que le christ a fait il est ressuscité et c'est lui qui nous a délivré de tout ça et il ajoute nul d'entre vous en effet ne vit pour soi même et nul ne meurt pour soi même là j'allais dire c'est radical c'est à dire que si nous vivons nous vivons et c'est ce qu'il dit juste après si nous vivons nous vivons pour le seigneur si nous mourrons nous mourrons pour le seigneur ainsi donc dans la vie comme dans la mort nous sommes au seigneur c'est à dire que ici on ferait bien de s'en souvenir actuellement ici je paul dit explicitement ce qui vous lie à dieu c'est dieu qui vous lie c'est pas vous qui vouliez c'est pas vous qui posez les conditions pour dire je suis à dieu pas c'est dieu seul si nous vivons nous vivons pour le seigneur c'est donc nous nous sommes attachés au seigneur et c'est le seigneur qui fait rayonner la puissance de sa résurrection dans notre vie dans notre manière d'être et dans les comportements que nous avons je crois que hélas cette liberté que paul préconise ici n'a jamais véritablement été mis en oeuvre peut-être que je vais vous paraître un libre penseur horrible mais c'est quand même le problème est ce que aujourd'hui les chrétiens considère que leur liberté vient de dieu ou bien est ce qu'ils considèrent que leur liberté que que leur religion c'est tous les toutes les consignes qui limitent leur comportement qui limitent leur liberté et c'est comme ça qu'ils gagneront le ciel comme vous le voyez frères et sœurs c'est très très important ce texte c'est un texte vraiment sur la résurrection pourquoi parce que précisément paul explique si vous êtes au seigneur c'est donc lui qui vous a donné la liberté donc n'allez pas rajouter des consignes à l'acte de libération du christ par sa mort et sa résurrection pour dire oui mais toi tu peux pas faire ça moi je peux faire ça 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 ne devrait pas exister bien frères et sœurs je pense que en voyant cette magnifique fresque de la catacombe de priscille n'est ce pas vous voyez ben les premiers chrétiens ils ils mangeaient dans le coucher à table n'est ce pas ou assis à cette table comme comme tout le monde on ne sait pas d'ailleurs c'est très intéressant on ne sait pas si c'est une carité ou simplement un repas une agape un repas de rencontre fraternelle ça peut paraître choquant mais ça n'empêche que les chrétiens sont nés dans ce contexte là et paul a tenu compte de ce contexte là et il a plutôt encouragé le comportement de liberté au lieu de dire accumuler ceci puis cela puis encore telle observance et puis telle telle démarche religieuse il ne dit jamais ça paul est l'éducateur si je puis dire le l'aide mémoire de la liberté que dieu nous a donné et bien puisqu'on est déconfiné aujourd'hui d'abord commençons par le déconfinement de notre liberté amen